Le roi Mohamed VI a reçu hier au Palais Royal de Rabat le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez. C'est exact Hanen, une visite pour renforcer le partenariat stratégique entre les royaumes du Maroc et d'Espagne. L'audience accordée à Pedro Sanchez a été l'occasion de revenir sur les différents volets des relations bilatérales dans ses composantes politiques, économiques, sécuritaires et culturelles. Les questions régionales et internationales ont également été au menu de ces entretiens. Lors de cette audience, le souverain et le chef du gouvernement espagnol se sont félicités du niveau de la coopération entre les deux pays face aux multiples défis des défis liés au développement, à la sécurité, à la stabilité en Afrique, en Méditerranée et au Moyen-Orient. Et plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement barocain Sadie Lesbani et son homologue espagnol Pedro Sanchez se sont félicités des relations distinguées d'amitié de bons voisinages unissant les deux pays. Ils ont rappelé les opportunités offertes par les deux pays pour renforcer les investissements et promouvoir aussi les partenariats entre les acteurs économiques. Les deux parties ont relevé la convergence de leurs points de vue au sujet de plusieurs questions d'intérêt commun au niveau régional et international, concernant notamment la question de la migration irrégulière. Pour ce qui est du partenariat marocieux, Sanchez a exprimé le soutien de son pays au renouvellement des accords liant le Royaume et l'Union Européenne dans les domaines agricoles et de la pêche maritime tout particulièrement. Au sujet de la question du Sahara marocain, Pedro Sanchez a réitéré le soutien de son pays à la position marocaine et aux efforts de l'ONU pour trouver une solution à ce différent. Sur les relations bilatérales entre le Maroc et l'Espagne, je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration du chef du gouvernement marocain Sadie Lesbani. On l'écoute. C'est une visite que nous pouvons qualifier de réussie. Elle a débouché sur des décisions importantes que nous avons prises. Mais elle a également permis de coordonner nos positions et nous avons constaté une concordance de nos points de vue sur des questions relatives à la paix et la stabilité aussi bien sur le plan régional qu'international.